Musique Cette semaine, la staffa brassée direction Blainville. Avec 25 ans de brassage, les Brasseurs du Nord sont des pionniers de la renaissance brassicole au Québec. Et à la tête de l'entreprise, Laura Urnovski, la première femme à avoir brassé de la bière chez nous. Bonjour Laura. Les Brasseurs du Nord, c'est la brasserie qui fabrique les bières boréales, mais c'est une histoire d'amour pour commencer. C'est une histoire d'amour entre moi et mon chum qui avons fondé la compagnie avec mon beau-frère, mais aussi l'amour de la bière. Puis ça a commencé quand cette histoire d'amour, de passion? On est ensemble depuis l'université, en fait, et c'est là où on a commencé à brasser de la bière aussi. On brassait à la maison pour arrondir les fins de mois, on pouvait vendre un peu de notre bière, ça slide un peu. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Au départ, vous n'étiez pas prédestinés à brasser de la bière. Non, du tout. Au départ, on était étudiants. Moi, j'étudiais en histoire, mon chambre en géographie. Puis, chose importante dans le budget d'un étudiant, c'est la bière, évidemment. Ben oui. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on a décidé de s'en faire nous autres-mêmes. Puis, on a acheté une livre de recettes qui venait d'Angleterre. Et c'est là vraiment où moi, j'ai accroché, parce que là, il y avait des recettes pour des bières noires, des blanches. On a commencé à travailler directement avec les céréales à la maison. L'appartement, c'était fou. Il y avait des fermenteurs puis des chadrons partout, là. Vous avez décidé quand de vous ouvrir une miroirasse? Moi, je travaillais dans un magasin de bières et vins maison. J'avais beaucoup de clients qui arrivaient avec des bières différentes. Puis, ils disaient « Hey, Laura, quel ingrédient ça me prend? » Et il y en a, une fois, qui sont arrivés avec des bières de micro-brasser américaines. Ben, ils commençaient juste quelques-uns. Puis, ben non, voyons, il y en a d'autres qui peuvent faire ça. Fait que là, moi, puis Bernard, on a dit « Ben, peut-être on pourrait faire ça. » Parce qu'à l'époque, les débouchés en histoire et en géographie étaient pas formidables. C'est à ce moment-là qu'on a décidé vraiment de faire un plan d'affaires puis voir si c'était possible. Ça a pris un an et demi pour faire le plan d'affaires, avoir le permis, faire mon apprentissage, parce que je suis allée faire des stages dans des brassités en Ontario puis aux États-Unis, acheter l'équipement puis tout ça. Puis, c'est en 87 qu'on a créé la compagnie, puis en 88 qu'est née la première bière boréale. La première bière boréale qui est une rousse, d'ailleurs. Vu qu'on n'était pas en bouteille au début, on était seulement en fuit. On n'avait pas d'argent pour acheter une ligne d'embouteillage. Alors, il fallait que la bière ressorte. Donc, on s'est dit, sur une terrasse ou dans un beurre, si on a une bière de couleur différente sur la table, les gens vont dire, « Hey, c'est quoi ça? » « Ouh, elle brûne! Qu'est-ce qu'elle a eu? » Ça doit être parce que vos culs sont rouillés, hein. Ou bien, « Ah, c'est comme le pain brun puis les œufs bruns. » C'est naturel, c'est pour ça qu'elle est brûne, hein. Il fallait faire énormément d'éducation populaire pour expliquer aux gens que la couleur provient des céréales. Vous êtes une entreprise très verte. Vous avez un mur solaire. C'est un mur qu'on a mis du côté sud du bâtiment. Et puisqu'en brassier, il faut ventiler beaucoup. Et pour garder la qualité de l'air, on prend toute notre aire nouvelle à travers ce mur-là. En hiver, mettons, qui fait moins 10 dehors, mais la nouvelle aire qu'on va rentrer peut être réchauffée jusqu'à 4 ou 5 degrés à ce moment-là. Mais aussi, on recycle toute la chaleur qui est sortie de nos culs de fermentation parce qu'ils sont tous réfrigérés. Et le système de réfrigération, bon, ça extrait la chaleur de la bière lorsqu'elle a fini de fermenter. Et on recycle cette chaleur-là pour chauffer le bâtiment. Laura, le logo, le nom Boréal, ça vient du? Au début, on compétitionnait les bières importées. Pis ça, ils ont tous des logos avec des armoiries, des vieilles affaires. Ben, nous, on voulait faire jeune, nouveau. Et on voulait aussi refléter les valeurs de Boréal, c'est-à-dire le côté naturel. Donc, l'ours, c'est un animal naturel, pis le mot Boréal aussi. Mais aussi, je pense que c'est un ours, c'est pas un animal suiveux. C'est un animal qui est authentique, qui est fier, pis qui avance dans la vie, pis qui fait ses affaires. Et c'est un peu aussi le reflète, peut-être, de nous au début, mais aussi de nos boulevers. Parce que pour pouvoir rendre bien de couleur au début, il fallait avoir, être fier de soi, pis savoir où se concerne. D'après vous, lors d'une dégustation de bière, doit-on absolument respecter l'ordre de gradation des saveurs? Au retour de la pause, la réponse à la question belle gueule et un moment privilégié avec Laura Urnowski et Jake. À la question, est-ce vrai que lors d'une dégustation de bière, on doit absolument respecter l'ordre de gradation des saveurs? Vrai. Idéalement, on suit le principe de la gradation. Premièrement, on goûte aux bières légères. Ensuite, on enchaîne à des bières plus aromatiques, plus alcoolisées. Et c'est là qu'on connaît la complexité de la bière. Laura, t'es une passionnée de bonne bière, mais aussi d'équitation. Ça a commencé comment, cette passion-là pour l'équitation? Quand j'étais tout petite, mon père m'a amené sur son cheval. J'étais peut-être deux ans. J'avais peut-être deux ans, il m'assoyait en avant sur la selle. Pis, ben, ça faisait mal, là. C'était pas confortable comme ça, mais je me souviens, j'aimais ça beaucoup. Déjà, là, l'odeur pis tout ça du cheval touchait l'écran comme ça. Parle-moi de ta bête, ton amour de cheval. C'est qui? Il s'appelle Jake. Jake. Je l'ai eu il y avait que quatre ans à peu près. Il y avait juste une trentaine d'heures dessus, comme on dit. Donc, il était... Trentaine d'heures de pilotage. Il était pas entraîné, presque pas, donc... C'est une bonne bête, toi? Ah, oui. Une des choses qui, pour moi, c'était super important, que j'aie pas un cheval qui soit peu heureux. C'est pas une bête nerveuse, mais il veut aller vite. Il aime ça, la vitesse. Il veut avancer. Pis, il a pas beaucoup de break. Il faut qu'il ait confiance en moi que j'y ferais pas. Il faut pas faire des niaiseries, des affaires dangereuses. Pis moi, il faut que j'aie confiance en lui, qu'il fera pas de cave, là, dans le bois, pis il me blessera pas. Donc, il faut qu'on s'établit en tant qu'être, là. Regarde-moi, j'ai ces besoins-là. Toi, ces besoins-là. Parfait, on se comprend, mais il faut avoir cette compréhension mutuelle, des aspects mutuelles comme ça. Pis les deux, il faut qu'on le sente. Mon idée, c'est pas gagner des prix dans les compétitions. Moi, j'aime ça faire un peu de n'importe quoi. Donc, oui, je fais un peu de saut, je fais un peu de dressage, de la randonnée, beaucoup. Je fais un peu de carousel. Ça, c'est comme les gendarmeries royales, là. Parce qu'on est une gang, pis on fait des, comme des pirouettes, pis des chorégraphies, un peu, là. Donc, on se suit toutes collées. Ouais, ça, c'est super le fun. J'aime tout. J'aime l'odeur d'une écurie. Regarde, ça sent bon. J'aime le foin, comme ça, là. Qu'est-ce que... Faire les foins, tout le côté agricole, là-dessus, le côté vétérinaire, connaître le cheval, comment ça, les tendons fonctionnent, pis tout ça. J'aime ça, la complicité, beaucoup. La nature, surtout. Aller promener dans le bois, regarder les différentes saisons, les oiseaux, pis les animaux sauvages, ils reconnaissent pas qu'on est des humains dans le bois, parce que t'es sur un cheval, pis tu fais pas de bruit, comme, disons, avec une moto ou quelque chose. C'est pas le même. Juste le son des chevaux qui manchent le foin, pis je pense que c'est mon bruit favori. Et le bruit d'une capsule. C'est très bien entendu. Cheers! La semaine dernière, les brasseurs de l'édition ont injecté la levure pour amorcer le processus de fermentation de la bière « ça va brasser ». Aujourd'hui, un arrêt à la microbrasserie des Beaupré pour faire goûter au brassin test. Allons voir ce que nos buveurs en pensent. Très bonne, très douce, c'est floral. J'aime beaucoup le corps soyeux qui est amené par les céréales crues. Attends, j'suis pas surpris. C'est bon? C'est bon? Moi, j'aime bien. Très bonne. Ouais, ça me rappelle un petit peu la banane, pis l'amertume de la peau de banane verte. Attends, je vais encore égoûter. C'est légèrement épicé, mais pas tellement épicé. Un peu sucré. Très bon. Sérieux, là? Ouais, j'aime bien. Excellent. Un côté très rafraîchissant, un côté pain frais. Très bon. Félicitations, les gars. Félicitations. Tentez. La semaine prochaine, les premières esquisses de la bouteille de bière « ça va brasser ». Vous voulez en savoir plus sur les bières boréales? On vous en parle tout de suite après la pause. Laura, qu'est-ce que vous produisez ici, chez Boréale? On a commencé seulement avec cette bière-là, qui est la Boréale, qui s'appelait tout simplement la Boréale. Là, on voulait agrandir notre gamme, pis on a brassé une Boréale qui était blonde et une Stout, une bière noire, toujours seulement vue. Et là, il fallait trouver des noms pour ces autres bières-là. Pis là, on s'est dit, on est tellement petits, on n'est pas pour essayer de faire du marketing sur d'autres noms de bières, là, tout ça. Ça fait qu'on va les appeler tous Boréales, mais il faut faire une différenciation entre les trois. Alors ça, blonde, c'était facile. Noire, oui, ça allait de soi. Pis ça, c'était une couleur, ça. Brune, la Boréale brune, hein? On a décidé de l'appeler la Boréale russe. Et ça, ça a vraiment bien fonctionné. Pis d'ailleurs, maintenant, au Québec, plusieurs bières s'appellent russes. Mais c'est nous autres qui ont fait l'original russe, la première russe au Québec. Mais là, on s'est fait copier. Les pionniers de la Russe. Ouais, on s'est fait copier. Mais c'est aussi pour ça qu'au Québec, maintenant, on identifie beaucoup les styles de bières ou les types de bières par couleur, ici. Par couleur. Tandis qu'ailleurs, en Amérique du Nord ou dans le monde, on va les identifier plutôt par style d'origine. Les types de... Boréales, six bières. C'est lesquelles? OK, ben d'abord, la première bière, c'est la Russe. Elle est faite à partir de mâle caramélisée. Et aussi, une petite touche de mâle trottis. Donc, ce qui fait... Ça a un goût riche, un peu plus sucré, mais aussi caramélisé, avec une petite touche aussi de café en fond. Donc, ça, c'était la première. Ensuite, la Boréale Blonde, qui est un peu moins froide en alcool, 4 %, et demi. Elle est un peu plus zoublonnée que des bières blondes normales. Donc, elle est un peu plus riche aussi. À la Boréale Noire, qui est la troisième, c'est un stout, vraiment un dry stout, qui, au niveau du balancement, est plus maltée qu'amère. Donc, c'est une bière qui est presque un repas. Moi, je trouve ça tellement satisfaisant, cette bière-là. On a aussi, par la suite, on a lancé la Boréale Forte, qui est devenue la Boréale cuivrée par la suite, qui est à 6,9 % d'alcool, aussi avec des mâles de caramel, mais aussi avec la chaleur de l'alcool, puis aussi les estères fruitées que la fermentation fait à ces niveaux d'alcool-là. Donc, ça, c'est intéressant pour ça. La Boréale dorée, oui, qui est 30 % miel fermenté. Alors, c'est presque une hybride entre l'hydromel puis la bière. Donc, le miel donne un côté soyeux. Et la blanche? Et la blanche, qui est la plus récente, qui est une bière qui est faite à partir de Malte, oui, mais aussi avec une bonne dose de blé et d'avoine aussi, du blé cru, ce qui donne le voilé aussi, puis c'est une bière qui est non filtrée, ça veut dire qu'il y a encore de la levure là-dedans. Et c'est épicé, pas seulement au blond, mais au gingembre, à la coriandre, à la pelure d'orange, etc., etc. Donc, ça donne un goût complètement différent de la bière ordinaire. Santé! Vous êtes vous déjà demandé pourquoi la plupart des bières québécoises et canadiennes sont dans cette même bouteille brune? Oui, j'avoue, elle est un peu plate du côté look. Il y a de très bonnes raisons. D'abord, la bouteille brune pour protéger la bière de la lumière UV qui peut lui donner une odeur de mouffite. Mais avant tout, c'est un choix écologique. Ceci est la bouteille standard de l'industrie et les brasseurs s'entendent à partager la flotte des quelques 250 millions de bouteilles en circulation au Québec. Voici comment ça marche. Vous retournez vos bouteilles brunes vides au magasin. Elles sont ramassées par la prochaine brasserie qui s'y rendra pour la livraison. Elles sont ensuite lavées, inspectées et on les remplit de nouveau pour les remettre sur le marché. Et le cycle recommence. Enfin, on estime qu'une bouteille est réutilisée 17 fois avant d'être envoyée au recyclage. Ce sont donc des contenants à remplissage multiple. Par contre, les bouteilles de bière importées sont à remplissage unique. Oui, on peut une consigne. Mais la bouteille est jetée directement au recyclage ou même à l'enfouissement. Il ne faut pas s'imaginer que la bouteille de Corona est retournée au Mexique ou que la bouteille de Stella en Belgique. Ces bouteilles ont trois fois plus d'impact sur l'environnement que notre bouteille réutilisable. Et si on utilisait que des bouteilles à remplissage unique, ça ferait plus d'un milliard de contenants à enfouir ou à recycler par année au Québec seulement. Oui, elle est moins sexy. Mais moi, je suis fière de faire partie d'une des seules industries qui, grâce à la consigne et à la collaboration des consommateurs, récupère et réutilise ses contenants. Au retour de la pause, une bonne bouffe au restaurant Brut avec notre biérologue Mario Daire. Encore aujourd'hui, on a un bel accord bien aimé à vous proposer ce soir. On est au restaurant Brut sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et ici, on vous sert une cuisine du marché qui met en valeur les produits régionaux. Ce soir, autour de la table, on a les trois copropriétaires chez Boréal. D'abord, à ma droite, Bernard Morin, qui est directeur général. Laura Yuknowski, qu'on a connu un peu plus tôt, président. Notre biérologue préféré, qu'on a le plaisir de retrouver chaque semaine, Mario Daire. À ma gauche, Jean Morin, qui est vice-président chez Boréal. Et pour terminer, Phil Cousineau, chef et copropriétaire ici au restaurant Brut. Bernard, pour commencer, qu'est-ce qu'on voit? On va commencer par la Boréal rousse. Notre première bière, qui fut introduite en 1988, qui est un mélange de quatre sortes d'orges, de la levure, de l'eau et du blanc. Mario, tu avais une petite histoire, d'ailleurs, par rapport à la Boréal rousse. Absolument. Mais d'abord, une santé. Ben oui, on va commencer. L'essentiel. Ça va être plus facile. Ça va. Au début, la mise à marché de la bière se faisait dans le verre. Alors, quand il arrivait à une place, tout le monde avait des bières blondes, puis là, il y a quelqu'un qui avait une bière d'une autre couleur. OK? Puis c'était la Boréal rousse. On a inventé le mot rousse, parce qu'à l'époque, quand on regardait cette bière-là, elle était brune pour nous. Alors, les nouveaux amateurs, on disait, c'était une bière brune. Et les gens parmi nous qui étaient plus snobs disaient, c'était une bière ambrée. Alors, on avait des mots pour les connaisseurs, des mots pour le commune immortel. Mais le mot rousse n'existait pas. Alors, mais dès le moment où Boréal a baptisé la Boréal, Boréal rousse, ça a fait une traînée de poudre partout dans le marché des microbrasseries, où le mot rousse est devenu un mot séduisant. Alors, plusieurs bières qui s'appelaient des brown ale sont devenues des red ale, ou des bières rousse à ce moment-là, par processus d'imitation. Philippe, à quoi tu avais pensé avec la rousse? Je suis allé avec une tomate confite, donc pour aller chercher un peu le sucre de la tomate, avec un feta que je vais faire fondre un peu. Ça va faire sortir le côté un peu boisé, un peu caramélisé de la rousse. L'horreur chère amoureuse de la bière. Je trouve que ça va très bien ensemble. Oui? Oui, puis j'aime le mal de carastan qui est dans la bière. C'est vrai que ça donne un petit coup de caramel qui, oui, en robe très bien ça. Puis la texture aussi, même si c'est tout écrasé, là, on sent aussi des tomates qui explosent. C'est le doux du fromage en mal-temps, mais encore du pain. La richesse champagne qu'on trouve dans ce plat-là, c'est vraiment une symphonie pastorale, je dirais. Au début, c'est vraiment les herbes qui sortent et c'est vraiment les épices qui sortent. Tranquillement, pas vite, la tomate, mais surtout l'huile d'olive puis le fromage viennent se marier pour envelopper tout ça. Alors, les épices sont toutes cachées par le gras, finalement. Et quand la bière arrive, il y a ce petit baiser sucré, furtif. Pas longtemps, c'est juste un petit bec sucré, mais tout de suite après, c'est l'explosion du houblon de la bière qui vient tout nettoyer la bouche. Tout disparaît. Fait qu'on est prêts après à redécouvrir un deuxième mouvement de cette symphonie-là. Laura, avant de passer au plat principal, la deuxième bière qu'on va boire avec ça, qu'est-ce qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la boréade blanche. Ça, c'est une bière qu'on a introduite à peu près en 2004. Et ça, c'est une bière qu'on a voulu désaltérante, donc de 4,2% d'alcool seulement. Et puis, c'est un petit peu houblon, mais surtout d'autres épices, notamment le gingembre qui ne ressort pas. Ce qui est intéressant ici, c'est l'importance de la levure. Dans le monde des bières blanches, la levure signe le produit. Et c'est important qu'on goûte également la levure qui est en suspension dans la bouteille. Alors ici, la levure a floculé, alors elle est descendue dans le fond. Ce qui signe cette bière-là, et c'est ce qui fait l'originalité de la blanche de Boréal, c'est le goût de gingembre. Alors, traditionnellement, on mettait des écorces d'orange, du curacao dans les bières blanches. Aujourd'hui, plein d'épices sont en train d'être introduites dans ce style de bière-là. Mais la première gorgée de mettre d'autres épices que les traditionnelles ont été prises, pour avoir ça du Nord, il y a tout près d'une dizaine d'années lorsqu'ils ont sorti la boréale blanche. Philippe, tu t'es laissé inspiré pour une autre recette aussi? Oui, j'allais en douceur, moi aussi. Envoyant avec des pétonques que j'ai faites finalement avec un beurre blanc. À la place de mettre du vin blanc, j'ai mis la boréale blanche, puis j'ai décidé de la mettre dans une citrouille. Et j'ai aussi un... Oui, on a deux choix du chef. Oui, on a deux choix du chef. J'ai fait un ragoût de serre du Québec. J'ai pris une bière noire, puis une bière dorée de côté miel. La bière dorée que je voulais marier avec la citrouille. Donc, on va avoir le choix de comparer un peu. Le serre est légèrement épicé. La boréale aussi. Très bien comme encore. C'est vraiment la citrouille qui donne le côté sucré un peu beurré. Ah, OK, OK, c'est le sens. Je trouve que ça va bien quand même avec la blanche. T'as écouté, toi? Je trouvais que ça faisait un spectacle court en bouche. Le serre qui a une longueur en bouche, lorsque la blanche arrivait, ça coupait court. Alors que quand on compare avec la pétanque, la bière se fait discrète et va vraiment rehausser la finesse de la pétanque. Et on peut toujours goûter en arrière-plan le voile de gingembre et de levure qui respecte la noblesse du plat de pétanque. Tandis qu'avec la ratatouille, le gingembre explose de fraîcheur. Et on dirait que les gingembre, c'est super bon ensemble. La pétanque est délicieuse. Elle est juste tendre. On dirait que la pétanque demande la boréale blanche. Puis je suis comblé. Ah, on a un homme heureux. On a un homme heureux quand même, hein? Laura, messieurs, merci d'avoir été là. C'était un pur plaisir encore une fois. Santé! Bonne soirée, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sera Brasser. Santé! Avec 20-50 brassages, les brasseurs du Nord, c'était la brasserie qui produit les bières. Encore, est-ce qu'ils produisent les produits? Ici, on vous cuisine une cuisine du marché. Oui, on vous cuisine une cuisine. Encore aujourd'hui, on a une belle belle... Oui, on a belle belle encore, excusez! Oui mais, oui, bienvenue! Oui, oui, bienvenue! Oui, bienvenue! Et donc, J'enviens! Sous-titrage Société Radio-Canada